Bonjour à tous et à toutes, je suis Rélus et bienvenue dans la première des 4 dernières vidéos de l'année un truc que je fais depuis 2017 maintenant 4 vidéos pour conclure l'année en cours la première, celle que vous voyez actuellement concernera les trouvailles que j'ai pu faire de juillet jusqu'à décembre la deuxième qui devra arriver rapidement concernera les jeux que j'ai terminé cette année que ce soit des vieux jeux, des jeux un peu plus récents ou même des titres que peu de gens connaissent si ça peut vous intéresser et normalement je vais changer un petit peu au lieu de les sortir en même temps dans la foulée durant la dernière semaine je vais sortir après le premier les vidéos concernant le récap de l'année 2021 sur la chaîne les grosses vidéos et sur ma vie et l'annonce pour ce qui va peut-être arriver en 2022 aussi parce que 2022 c'est un petit peu chargé pour ma part mais nous allons revenir au sujet de cette vidéo c'est à dire les jeux que j'ai trouvé cette année ça a été un petit peu calme, ça a été assez light parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses intéressantes mais du coup j'ai quand même pu trouver beaucoup de big box un collector, un truc un petit peu particulier et quelques petits jeux que je vais vous présenter dès maintenant d'ailleurs tous les jeux viennent de Cash Converter je crois qu'il y a encore le prix pour la plupart mais dites-vous que pour le lot entier ça m'est revenu à peu près à 12 euros nous avons pour commencer Alexandre, l'heure des héros qui est un jeu type STR donc la stratégie du temps réel avec un petit peu de management il y a encore le ticket dedans, c'est génial alors moi je l'ai retrouvé le jeu est complet en boîte je ne connais pas le jeu mais ça fait un petit moment que je le voyais donc je l'ai pris ici ce qui me manquait pour un rétro qui j'espère arrivera un jour vu que c'est ajouté dans la longue liste des jeux à faire et à vous présenter en vidéo Atlantis 3, le nouveau monde qui fait partie donc de cette trilogie de jeux de cryo à savoir Atlantis sachant qu'il y a aussi un jeu qui s'appelle Atlantis Evolution qui n'a rien à voir j'enlève le scotch quand même pour vous montrer sachant que je crois que cette année j'ai retrouvé Atlantis 1 et 2 en big box il faut que je le revérifie mais je crois que c'est ça les big box sont là-haut il faudra vraiment que je les range un jour le jeu est complet il est avec son manuel il est avec son superbe CD le CD qui est quand même super beau d'ailleurs il y a 2 CD 3 CD même je vais essayer de vous les montrer à peu près tous nous avons commencé pour commencer le CD1 c'est cool le label du CD2 qui est bien aussi et le CD3 qui est juste là avec une petite pub à l'arrière de la jaquette pour un petit truc qui s'appelle tiens je vais l'enlever je vous montre aussi un petit jeu qui s'appelle alors l'ombre de Zoro et un jeu de Dune je ne sais pas si ça parle à quelqu'un Zoro je crois que je l'ai déjà vu dans un cache à l'époque Franck Herbert Dune de Cryo ça a l'air moche de ouf enfin surtout que Cryo si vous avez regardé la vidéo sur l'opéra de Wagner en jeu vidéo le second jeu il est un petit peu dégueulasse et ce jeu évidemment je l'ai eu pour 2 euros nous avons ici Star Wars le pouvoir de la force qui est Ultimate Sith Edition je ne sais pas ce que ça change sur le jeu mais celui-là il était un petit peu plus cher il était à 4 euros le jeu est complet en boîte il n'y a pas besoin de Steam il y a 2 CD oh il y a 2 CD là-dessus The Force Unleashed oui évidemment c'est la version anglaise donc vous avez le label du CD1 qui est juste là si j'arrive à me montrer sans trop de reflet et le label du CD2 il n'y a pas énormément de différence et surtout au niveau du personnage ici un point and click de Hanoman Interactive Westlaw qui me fait énormément penser dans sa direction artistique au jeu de Pondalo Studio notamment tout ce qui est Runaway et The Next Big Thing je ne sais pas ce que ça peut donner peut-être que ça serait intéressant si j'arrive à le faire marcher vous savez des problèmes de compatibilité tout ça le proposer en display rapide un jeu encore qui s'ajoute à la longue liste des trucs à faire et juste là je suis très content d'avoir un steelbook de Titan Quest que j'ai toujours cru que c'était un jeu de stratégie et en fait non c'est un petit jeu RPG et surtout que c'est un steelbook plutôt cool assez classieux avec en plus du CD et du manuel qui est juste derrière une carte enfin une carte plutôt un guide de toutes les compétences ça va être le bordel à montrer mais des compétences que propose le jeu donc là c'est une première partie et vous avez une deuxième partie derrière sachant que si j'ai bien compris il y a 8 caractéristiques 8 classes ce serait un jeu intéressant à faire si j'ai si j'ai la motive peut-être que je le ferai en stream d'ailleurs évidemment je vous reparlerai du du streaming que j'ai repris depuis août d'ailleurs peut-être que si j'y pense là ça va s'afficher ou par là ou par là je sais pas trop mais à la fin ça sera affiché et c'est tout ce que j'ai trouvé pour cette période en jeu simple par contre on va s'attaquer à le big box et autant vous dire que là il y a des belles choses il y a un colis avec 5 jeux la plupart je les connais de nom mais le reste je suis très curieux je vais foutre ça là et puis je vais les prendre un à un plutôt que de me les trimballer tout d'abord alors on va commencer avec ceci ça c'est très cool sachant que le colis je l'ai payé 30 balles avec les 5 jeux mais dedans nous avons un Crusaders of Might and Magic un complet en boîte et est-ce que ça va est-ce que ça va bien se voir je pense que ça va se voir si vous plissez un petit peu les yeux si vous vous concentrez vous voyez qu'il est neuf genre neuf à fond il n'y a pas du tout d'ouverture il n'y a rien du tout il est complètement neuf sous blister je crois que dans le pack sur Vinted le mec le vendait 40 balles j'ai pris les jeux avec il a baissé le prix donc le jeu est neuf je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur une petite curiosité de notre chère boîte à doré Crio interactive avec Zerzone oui c'est bien Zed Zerzone je pense que juste en voyant ceci on est rassuré je suis très curieux de ce que ça annonce sachant que Crio avait une collection donc c'est un peu bizarre la boîte est jaunie donc c'est pas trop grave encore il faut juste que le jeu derrière fonctionne et vous avez pas l'odeur mais ça sont le vieux quand même nous avons évidemment la petite carte Crio interactive nous avons le petit manuel et ce qui m'a fait beaucoup rire c'est que dans cette grande boîte comme ceci nous avons le jeu voilà le jeu le jeu il est comme ça il est dans une petite enveloppe putain ça par contre ça ouh ça pue je vous le dis ça pue parce que c'est la vieillesse sachant que je peux pas enlever ça je peux enlever le carton mais nous avons quand même du vieux jeu qui est encore dans son odeur originale qui est encore dans sa boîte bon il était pas trop cher je l'ai pris parce que j'étais curieux et je ne sais pas encore si je vais le regretter ou pas mais en tout cas Zerzone de Crio il est là nous avons juste là alors ça je suis très content de l'avoir trouvé dans sa collection Electronic Arts c'est un petit peu pété à ce niveau là je suis un peu déçu nous avons Pagan Ultima 8 sachant que Ultima 9 ça fait très 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 longtemps que je l'ai c'est d'ailleurs ça fait partie des premières big box que j'ai acheté à l'époque et dans cette superbe boîte sobre Electronic Arts nous avons comme à son habitude vu que Ultima est quand même une série de RPG très connue et très complète à partir je crois de Ultima 5 ou 6 j'ai un doute faudra me corriger mais je crois qu'à partir de 5 ou 6 ça devient très complet nous avons donc un manuel avec énormément de choses qui s'appelle tout simplement les chroniques de Pagan qui nous raconte un petit peu l'histoire le monde les compétences etc nous avons le guide du jeu qui est juste là les avertissements aux utilisateurs Windows 95 parce qu'évidemment il faut avertir le contenu de la boîte au cas où alors cette boîte contient 8 disquettes c'est faux ça contient un CD un guide d'installation un guide de référence l'histoire de Belgame et une carte d'enregistrement que je n'ai pas là je vous le dis je n'ai pas les problèmes etc et tout ça pour le jeu qui est juste là et la petite déception que j'ai c'est qu'il n'y a pas de jaquette mais bon Pagan Ultima 8 est-ce que ça va se voir je crois que ça va se voir vous pouvez vous voir ici d'ailleurs voilà c'est toujours sympa la boîte est un petit peu un petit peu préchère dans sa vie c'est un peu dommage mais il y a tout et donc c'est Pagan Pagan 8 mais ce n'est pas ton parce que il y a encore des jeux dedans et je pense qu'il y a un truc que je voulais absolument et il y a un truc je suis juste curieux de ce que c'était quand j'ai vu ce que c'était c'était la surprise du coup autant vous montrer ce que je voulais au départ Zork Grand Inquisitor une série de deux jeux il y a Zork Nemesis et Zork Grand Inquisitor je crois que c'est une série de point and click FMV un peu bizarre mais qui m'intriguait un jeu de Activision ils ont fait des trucs comme ça des petites surprises avant que Call of Duty n'arrive et donc là dedans dans ces big box avec du carton dedans ce que je trouve vraiment très appréciable nous avons juste Zork avec marqué derrière recherche aventurier petite recherche et c'est une boîte double cd si je vais arriver à l'ouvrir sans péter le machin et c'est le cd comme ceci c'est le même label sauf que ça change juste avec le numéro de cd et dedans le petit manuel qui est à part parce qu'il est un petit peu plus épais ce qui fait qu'on ne peut pas le mettre dans la boîte parce que si j'essaye de le mettre je vais tout péter et c'est tout ce qui contient le jeu j'aurais quand même voulu un petit truc en plus c'est un petit peu de dommage ah oui ça j'ai oublié j'ai oublié de le sortir évidemment c'est moi c'est ma faute nous avons ce que je trouve quand même très intéressant dans ce Zork la chronologie du jeu et là autant vous dire que pour faire un rétro dessus avec ceci je suis refait c'est très sympa je l'ai pas j'ai pas tout lu mais je pense qu'un jour je vais dire tout ça et puis je vais me dire wouah et quand même Activision les beaux gosses parce que oui moi je crois toujours qu'il y a un moment où ça a été la merde dans les boîtes et puis ils se sont dit bon bah on va arrêter de faire des trucs compliqués il y a un truc qui marche et bon on y va allez va les couilles c'est à ce moment là qu'on se dit bon bah terminé et enfin une curiosité Time Warrior dit comme ça ça vous parle et enfin une curiosité Time Warrior ça dit pas grand chose mais ce qui m'a interpellé sur cette jaquette ce que vous allez le voir c'est qu'il y a une manette de jeu à l'intérieur alors déjà on va faire le tour moi je vois un jeu de combat un jeu de versus avec une dizaine de personnages comme ce qu'on voit ici tout va bien mais quand même je me dis une manette c'est vraiment du c'est bizarre quand même et bien en fait outre le CD juste ici qui est un petit peu plus cher et le manuel qui est juste là voilà joli manuel qui est assez complet d'ailleurs on peut dire plein de choses et bien en fait il y a une vraie manette la manette est d'époque par contre alors la manette je peux vous la montrer elle ressemble à ceci et elle se branche sur alors si je dis pas de bêtises c'est un port à 1,2,3,4,5,6 13 pins euh non 15 pins comme vous le voyez là et tout ce que j'ai en bouton et bien c'est ABCD le câble par contre et là ça me fait un petit peu peur j'ai peur que le câble ne marche pas bien et le ressenti en fait sur la manette et bof bof notamment au niveau de la bah de la croix directionnelle c'est moyen on dirait un prototype de manette super NES d'époque voilà c'était la petite curiosité si j'arrive à le faire marcher on en reparlera de toute façon tout ça j'ai vraiment envie d'y essayer il faut que je me remotive vu que c'est l'hiver c'est un petit peu compliqué mais voilà hop là et c'est tout pour ce colis mais avant de passer au meilleur trouvaille j'ai trouvé un petit truc comme ça sur le bon coin ça m'a coûté 15 euros j'étais un peu curieux c'est marrant peut-être qu'il faudrait que j'en parle si je trouve les bons les bons composants et aussi un ordi d'époque parce que l'immunisation va être très compliquée là dessus il s'agit d'un Cyberboy VR le futur qui se compose comme vous le voyez d'un casque avec des mini-écrans LCD des oreillettes d'une alors c'est d'un port jack à 9 pins donc du coup c'est un peu compliqué à trouver des adaptateurs et un CD qui me permet de jouer à plein plein de choses dans la VR du futur je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que la boîte est en très 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 mauvais état et d'après une personne qui est très gentille qui s'appelle OneShot c'est le genre de choses qui se faisaient à l'époque il y a énormément de marques qui commercialisaient des casques VR avec écran LCD il y a plein de noms du coup je me dis pourquoi pas l'essayer mais ça va être compliqué de trouver les bons éléments du coup on va terminer au niveau des big box avec un truc que je cherchais depuis quelques temps maintenant bien moins que Sanitarium mais qui est venu juste après et je l'ai trouvé à un prix très raisonnable je crois que c'était autour de 25 euros un collector The Neverwinter Nights de version Lawful God sachant qu'il y a une deuxième version qui existe qui est la Chaotic Evil alors on peut le voir mais elle est un tout petit peu abîmée notamment à ce niveau là c'est un tout petit peu renfoncé et j'aime beaucoup le design le livre qui est vraiment très propre au niveau The Neverwinter Nights avec dedans alors là je vais éviter de me planter nous avons déjà pour commencer deux CD l'un étant Neverwinter Nights 2 et le premier étant Neverwinter Nights 1 le CD du 1 le CD du 2 qui sont qui est ce qui était prévu sachant que je crois que celui-ci contient normalement tous les tous les jeux Neverwinter Nights avec les add-ons à vérifier et si je passe le doigt sur le 1 en fait le Neverwinter Nights il a un petit peu de relief ce qui est très cool il faut le noter il faut poser ça là tiens nous avons un petit artbook qui est juste là qui est très mignon dans une qualité de papier assez particulière mais que je trouve très agréable c'est pas je pense je ne pensais pas que ce serait comme ça ça manque un tout petit peu de qualité parce que juste pour le retenir ça se pète assez facilement nous avons ici le CD du 2 alors avec les codes je vais vous montrer les codes mais je peux vous dire que tous les éléments d'un jeu classique sont ici c'est tant mieux sachant que du coup je suis en train de me dire je vous ai dit une bêtise concernant ce CD là sachant qu'on voit très clairement qu'il y a un everwinter Nights 2 ah oui parce que c'est les musiques et les artwork c'est des bonus et ouais je m'ai trompé taisons et enfin il y a 3 trucs que je trouve assez cool notamment ceci une petite figurine de je ne vais pas dire de bêtises mais c'est marqué juste en dessous un géant Eldrick de 2006 Made in China mais ça on s'en fout et pour moi une première figurine que j'ai dans un collector je trouve que c'est pas mal je ne sais pas s'il y a des experts qui regardent cette vidéo qui pourront me dire oui non c'est dégueulasse etc mais je la trouve assez belle on va laisser là nous avons un petit anneau alors je ne pense pas que ce soit un anneau de qualité mais si on regarde bien est-ce que je vais réussir à vous le faire voir oui peut-être peut-être je ne sais pas trop si vous regardez bien il y a marqué oui on le voit si vous regardez bien il y a marqué Loveful Good je pense que ça se voit il y a le Loveful Good c'est bon c'est bon la mise au point est revenu et enfin et ça je pense que c'est absolument nécessaire dans n'importe quel collector de RPG donc autant vous dire que alors ça c'est je ne peux pas vous les montrer mais c'est des codes de Neverwinter Nights 1 des add-ons etc j'ai compris dans le CD que vous avez vu tout à l'heure nous avons ici une carte une carte du jeu oui la carte du jeu de Neverwinter Nights 2 que je vais essayer de déplier sans trop tout casser et voilà à quoi ça ressemble alors on peut se dire que c'est un peu petit mais quand même c'est pas mal c'est de bonne facture c'est toujours utile ce qui me permet de vous dire d'ailleurs que le jeu est commencé depuis cette année sur la chaîne de Neverwinter Nights 2 pour le moment je n'en ai pas fait énormément mais on en reparlera dans la prochaine vidéo qui sortira je compte faire tout le jeu vu que j'ai trouvé une version avec toutes les extensions donc autant vous dire que ça devrait enfin j'ose espérer terminer l'aventure principale donc du jeu principal d'ici la fin d'année mais je reparlerai dans la vidéo dédiée et pour finir un truc que j'ai trouvé vraiment au hasard le mardi matin sur le bon coin je l'ai acheté le midi je l'ai reçu le jeudi début d'après-midi c'est incroyable c'est un énorme un énorme coup de chance et je pense que je suis très content c'est The Elder Scrolls Anthologie qui est un des trucs les plus rares concernant les Elder Scrolls sachant que déjà en 2019 quand j'ai essayé de les chercher ça cotait ça cotait pas mal en général on était autour de 70-80 balles et là j'ai pu en trouver un pour 27 euros enfin en gros avec les frais de livraison on est à 30 mais voilà je pensais que c'était un petit peu plus grand que ça qu'il y avait une figurine en plus mais non c'est déjà pas mal du coup ce petit collector que je vais éviter de tout casser se compose comme ceci je vais vous l'ouvrir hop des jeux qui sont alors pas ici qui sont comme cela à chaque fois c'est des doubles pages dépliants qui se composent du jeu Arena le premier Elder Scrolls du second jeu de Daggerfall The Elder Scrolls 2 du troisième jeu très connu par tout le monde Morwin avec son construction pack 7 et juste après derrière nous avons ces fameuses doubles extensions Tribunal et Blood Moon nous avons juste après le quatrième opus qui a fait encore plus connaître la licence Oblivion alors une version jeu de l'année évidemment donc nous avons ici le jeu principal et les deux extensions je crois qu'il y a Night Nightfall et j'ai oublié le deuxième et enfin juste derrière nous avons évidemment le classico Skyrim 10 ans déjà mais en plus ce n'est pas tout puisque dans la dernière page nous avons quelque chose et c'est quelque chose et bien je vais vous le montrer parce que j'ai le temps et parce que vous le saurez comme ceci ce sont alors un truc qui vole mais surtout ce sont les cartes les cartes je vous ai dit que c'était important dans les collecteurs les cartes alors on a aussi un petit autocollant promotionnel via le The Scrolls Online on a le code d'activation Steam de Skyrim que je ne vous montrerai pas et les cartes alors je suis une bide sachant que j'ai très peu joué au 3 j'ai un peu joué au 4 et le 5 j'ai joué quand même pas mal j'ai pas terminé parce que j'ai eu un peu de retard le 1 et 2 je connais à un peu près mais j'ai du mal à me dire quel jeu quelle carte est à quel jeu du coup les connaisseurs ce sera votre moment de briller dans les commentaires en commençant par la carte de Vvardenfell et c'est flou Vvardenfell la caméra merci qui est juste là on voit évidemment Vvardenfell juste marqué une très belle carte les cartes sont de toute façon de très bonne facture et ça c'est vraiment vraiment très très cool juste là et je crois me souvenir que si je ne dis pas de bêtises c'est la carte de alors soit c'est Oblivion soit Morrowind il faut que je l'ai devant moi c'est la carte de Oblivion si je ne dis pas de bêtises quoique non c'est Daggerfall c'est marqué dessus je suis trop con la carte de Daggerfall donc le premier Elder Scroll ici si je ne dis pas de bêtises vu que j'ai reconnu Ammarfel et surtout Morrowind et Sirodil c'est la carte de Morrowind je ne pense pas être assez bête pour me tromper là dessus du moins j'espère là je sais que je l'ai reconnu et que je l'ai mis dans l'ordre c'est la carte de Oblivion normalement il y a il y a la Cité Impériale et j'ai non c'est bon je pensais l'avoir pété ici donc j'ai reconnu la Cité Impériale d'Oblivion donc ça c'est bon je le reconnais et tant mieux si je le reconnais sinon j'aurais un petit peu des recons et là évidemment et là si je me trompe bon je passe pour un trompe devant tout le monde c'est la carte que tout le monde doit avoir normalement je crois que c'est dispo Day One sur l'édition de Skyrim la carte de Skyrim justement qui est au final quand on la voit assez petite donc là c'est un peu plus grand et voilà et du coup à part tout ce que je vous ai montré c'est tout ce que contient cette très belle édition anthologie des Elder Scrolls encore une fois c'est un coup de chance et vraiment le vendeur très gentil très je vais pas dire serviable mais très à l'écoute qui m'a dit c'est bon moi je suis prêt et qui m'a beaucoup renseigné sur les jeux tout fonctionne et ça c'est très cool bon c'est un petit peu chiant par contre de tout remettre après en évitant de tout péter au niveau des cartes et du carton mais si ça rentre une fois ça va rentrer une deuxième fois et tout ça dans un si petit collector c'est particulier mais c'est fort je peux vous dire le numéro si vous voulez c'est le 48826 je sais pas si c'est si c'est une édition très très collector à ce point si on a eu un nombre assez limité ou pas j'en ai aucune idée si ce n'est que quand tu rajoutes titre du jeu dans le temps titre du jeu et puis anthologie collector collection derrière ça se vend très très cher et c'est là dessus qui va se terminer cette première vidéo j'espère en tout cas que vous aura plu je vous invite à mettre en commentaire tout ce que vous avez trouvé au niveau des jeux si vous avez trouvé des petites pépites des petits collectors ou même des jeux sympas qui pourraient être cool d'essayer de faire je vous invite également à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour nous parler des autres vidéos qui arriveront assez vite et aussi d'aller voir un peu sur twitter sur instagram sur twitch aussi parce qu'on va reparler de twitch dans la prochaine vidéo pendant la prochaine mais celle d'après parce qu'il va se passer des trucs sur twitch je pense du moins j'essaierai je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo et si on ne vous sort pas d'ici là je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année un joyeux noël et un bon réveillon bisous salut bon jeu bon jeu bon jeu